Précédemment, dans Sa Torque... Hey, c'est le Jeep de MacGyver, man! Pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas la conversion de ce véhicule à combustion en véhicule électrique? Regardez ça, là! As-tu cas de faire quelque chose avec ça, John? Oui! 35 ans, 4x4, des bobos partout, mais, écoute, très faisable. Pendant que John s'occupe de la restauration, moi, je dois m'occuper de trouver les gens qui vont reconstruire le véhicule en électrique. J'ai fini par trouver quelqu'un, mais il est en Ontario. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est le moment où on va pouvoir enfin voir les efforts de John et de son équipe. En réalité, on a eu beaucoup de surprises, en fait, l'équipe de John, nous-mêmes, avec lesquelles on a dû composer. Alors, c'est ça quand on fait un projet comme ça. Alors, c'est une naissance, c'est une renaissance en fait, mais tout au cours du processus, plusieurs choses sont apparues, ça a été dur et on y est arrivé. Alors, notre Jeep, MacGyver. Pourquoi MacGyver? Ben, MacGyver parce que ça a marqué l'enfance de mon beau-frère et de moi-même. C'est un peu notre héros parce que c'est quelqu'un qui lutte contre la violence avec de la non-violence, qui utilise souvent très peu de moyens pour réussir des choses. Il sert de son intelligence pour transformer le monde et le rendre meilleur. Et ce message autour de l'environnement puis autour d'un monde meilleur, le Jeep, ce véhicule, pour nous, pourrait être une illustration de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour transformer notre monde pour que ça soit meilleur? Alors, je ne cacherais pas ma nervosité. Il faut que ça roule, il faut que ça fonctionne. C'était un grand moment. On sabre, on grinde, on prépare, réparer, changer, débousser, des heures, des heures, des jours, des jours. On sabre encore une autre fois d'être sûr que tous les panneaux sont « laser sharp » comme on dit en anglais. « Nice and straight ». Ça a l'air que ça ne va jamais finir. Prêt pour le primer, c'est un plaisir de voir ça. Et voilà, c'est prêt pour la chambre peinture. C'est une explosion dans le chambre peinture. C'est très beau. Ça va vite pour la peinturer. Puis après ça, il faut la revisser avec les nouveaux pilages. Ou est-ce qu'on a fabriqué les boîtes pour revisser le chassez sur le body. C'est pas terminé juste avec le body. Il y a des heures pour trouver les bonnes pièces. Jeep MacGyver. Les détails pour être exact parce que c'est ça le commande. « A perfect dupe that even MacGyver himself would be proud of. En électrique. » Oh my god. Ça, c'est le Jeep qu'on avait là. C'est d'origine. 100%. Il n'y a rien de neuf vraiment là-dessus. Je veux dire, la carrosserie, c'est tout propre. C'est toutes tes pièces originales. C'est ça que tu m'as envoyé. « Mac, c'est votre voiture. » S'il vous plaît, monsieur. « Sit down. » « Oh my god. » « You can't go far, though. » « You know, I don't have any power for you. » « But that's, you know. » « Hey, le cadran, tout le dash noir. » « Wow. Incroyable. » « Voilà. » « Hey, c'est génial. » « C'est comme s'il sortait de la usine. » « Oui. » « Stérilisé. » « Oh-oh. » « Partout. » « Tu l'as vraiment travaillé. » « C'est vraiment beau. » « C'est sa seconde vie qui commence. » « Les phares à brouillard. » « C'est beau. » « But we got the mirrors, right? » « You know. » « She's beautiful. » « And you know what? » « The color, I wasn't sure about it at the beginning. » « C'est très beau. » « Oh man. » « That works. » « Oh man. » « Thank you. » « Thank you. » « Thank you. » « Thank you. » « My favorite tool. » C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un petit gaffe, pas peut-être. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous voilà à On The Road avec nos amis Gilles et Marco. Sept heures de route plus tard et plusieurs dizaines de litres d'essence, nous arrivons au garage de Dan pour la seconde étape, la conversion électrique. Danny boy! Not time to see. How's the trip? Not bad, not bad, a bit long. Yep. Wow! Look at that. John did a great job. Yeah. On a bien sûr dégonflé les pneus pour être sûr que ça rentrait bien dans le trailer à cause de la barre principale. Il faut regonfler les pneus. Vous avez remarqué qu'on avait un véhicule V8 pour venir. On n'est pas très fiers de ça, mais ça prenait quand même un camion qui a de l'envergure en force. Bientôt, il y aura ce type de camion électrique. C'est pas dans 100 ans, là. C'est dans quelques mois. Alors nous, on a dû payer presque 200 $ pour venir à Toronto pour descendre. aller-retour, ça nous coûter pas loin de 400, pensez-y, là, pour rouler en V8, 4 personnes. C'est un beau véhicule, c'est vrai, mais quand même, il y a des limites au coût de l'essence, surtout ceux qu'on connaît en ce moment-là. Nous sommes justement dans le garage où nous allons donner une seconde vie à notre véhicule. Dan, notre concepteur, va récupérer, recycle toutes sortes de pièces de véhicules électriques. Entre autres, par exemple, pour notre véhicule, des batteries d'une Tesla Model S accidentée. Il a testé chacun des modules de ses batteries pour faire en sorte que la batterie puisse prolonger sa vie. Alors, en fait, ces batteries, elles sont complètement neuves. Alors, il n'y a pas de raison de les envoyer au recyclage immédiatement. Nous avons une idée générale de ce qu'on va faire, mais maintenant, nous avons le véhicule physiquement de John. Ce que nous espérons de faire avec les suivants, c'est que nous allons voir combien de temps nous avons disponible pour nos composants. Nous allons construire les batteries, le placement des moteurs, comment tout va fonctionner avec les moteurs, comment tout va fonctionner avec les moteurs, et le transfer case si nous maintenons les all-wheel drive capabilities. La main concern avec une conversion est le placement de batterie et la distribution de batterie, et la distribution de batterie aussi. Donc, nous avons besoin de distribuer la batterie correctement, afin que nous n'allons pas alterner le véhicule en un négatif. Et si nous avons besoin de plus de batterie, que nous avons besoin de plus de batterie, et c'est part de la conversion process. Hey, wow! What is that, man? This is a 1969 Ampicat. You can use it in the water and on land. And it's got six wheels? I remember it, man. This is from a TV show from the 70s. Space, 1999. C'est ça. Dan, what are you gonna do with that? Oh, you don't know? No. This was purchased by your brother-in-law. Oh, my brother. And we're gonna make it electric. It's gonna do it electric. Oh, yeah. Made it electric. Definitely. Cause this spews so much smoke. It's like you're running a lawn mower and it's deafening too. It's quite loud. Can we try it? Oh, definitely. Let's take it for a spin. do it or not it terrible. It helps to use it. And as far as it is running out.. Yeah! There's some help in, right? 85. Sous-titrage Société Radio-Canada